M. le sous-préfet Amso, M. le maire de la commune de Tanaf, mon collègue Léon Zalé, puisqu'il est administrateur civil comme nous autres, M. le maire de la commune de Simbandi Brassou, commune-chef-lieu, qui accueille toute une délégation. Je confonds dans ces maires, tous les autres maires issus du département, à travers une représentation départementale, celle-là dont je fais allusion. C'est l'association des maires du département, qui a bien voulu répondre présent à l'appel de cette cérémonie. M. les chefs de services départementaux et locaux, M. les chefs de projets et programmes, ainsi que les responsables d'ONG intervenants dans l'arrondissement de Simbandi Brassou et au-delà du département de Goudon. Dignitaires religieuses et coutubiens, honorables invités, Vous me permettrez avant tout de vous adresser mes salutations les plus chaleureuses, puisque étant dans cette terre hospitalière du Brassou, et de me réjouir aussi de la forte présence des populations de l'arrondissement de Simbandi Brassou, à cette cérémonie hautement solennelle, rythmant la vie administrative des commis de l'administration sénégalaise, à bien des intervalles réguliers. L'exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui marque le passage de témoins entre M. Jean-Paul Sylvain Diatta, sous-préfet entrant, et M. Ousmane Sané, sous-préfet entrant à la tête de l'arrondissement de Simbandi Brassou. En effet, par décret numéro 2024, 1621 du 7 août 2024, portant nomination de sous-préfet d'arrondissement, M. Jean-Paul Sylvain Diatta, précédemment adjoint au préfet du département de Backel, a été nommé sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi Brassou, en remplacement de M. Ousmane Sané, appelé à d'autres fonctions. Pour rappel, M. Ousmane Sané, secrétaire d'administration de formation, a respectivement occupé les fonctions dans l'administration territoriale, celle-là que je viens, que je vais vous citer. Entre mars 2008 jusqu'à 2013, M. Sané a été adjoint au préfet du département de Daganas. De 2013 à 2014, il a été adjoint au préfet du département de Saint-Louis. De 2014 à 2018, il a été sous-préfet de l'arrondissement de Darouminam II, dans le département de Malem-Odard. Et de 2018 jusqu'à nos jours, il a été sous-préfet de l'arrondissement de Simbandi Brassou. Après plus de 6 ans passés à la tête de l'arrondissement, vous voilà M. Sané aujourd'hui appelé à servir ailleurs, sans vous sentir quasiment chez vous, à force d'être quotidiennement au contact des populations durant votre séjour. Et le souvenir de votre passage ici résonnera certainement et longtemps, bien après votre départ. Durant toutes ces années, vous avez certainement pu mesurer toute la complexité qui s'attache à la fonction de chef de circonscription administrative en étant ce comité de l'administration sur qui les usagers du service public ont pu compter pour la satisfaction de leurs préoccupations et sur la satisfaction aussi de beaucoup d'espoirs qui ont été placés en vous depuis votre installation jusqu'à la date d'aujourd'hui. Avec un parcours rythmé d'expérience, vous avez su insuffler une bonne dynamique dans l'expédition de toutes les affaires courantes de la circonscription. Je retiendrai particulièrement de vous un collaborateur disponible et serviable, rigoureux dans le travail et toujours à l'écoute des administrés. Avec certainement beaucoup d'émotions qui vous habitent et qui nous animent aussi, en ce moment, vous quittez donc une contrée que vous maîtrisiez presque à la perfection pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Nous avons pris acte de votre départ et de la décision de l'autorité suprême qui montre encore une fois une confiance renouvelée de l'autorité suprême en votre personne. Pour le reste, c'est de prier pour vous afin que la chance et la baraka vous accompagnent durant votre prochain séjour à Sagaté-Diolof. Quant à M. Jean-Paul Sylvain Diata, secrétaire d'administration de formation, il a aussi respectivement occupé les fonctions ci-après. De mars 2016 à juin 2017, il a été placé en complément d'effectif à la sous-préfecture des Parcelles-Ascénies et qui a d'ailleurs servi donc aux côtés de mon collègue le sous-préfet Amadou Faye. Et de juin 2017 à février 2020, il a été adjoint au sous-préfet de Guédia-Waï que j'ai futurement donc en tout cas côtoyé durant quelques jours puisque j'ai d'abord servi en complément d'effectif donc au niveau de la préfecture de Piquine qui est donc contiguée à celle de Guédia-Waï presque partageant les mêmes locaux. M. Jean-Paul Sylvain Diata est connue pour son amour du travail, sa rigueur et surtout la qualité, sa disponibilité plutôt à répondre à la peine du devoir qualité qui ont fini de faire de lui un fonctionnaire bien apprécié par ses supérieurs. Les quelques témoignages que j'ai pu recueillir sur sa personne me donnent l'assurance qu'il sera largement à la hauteur des nouvelles missions qui lui sont assignées. Dans ses missions chez le sous-préfet, je vous invite à toujours prêter une oreille plus qu'attentive aux doléances des usagers du service public et de mobiliser toute l'énergie possible pour venir à bout des défis qui ne manqueront certainement pas d'apparaître durant l'exercice de vos fonctions. Vous trouverez un chemin bien tracé et une collaboration parfaitement huilée avec la population, les autorités territoriales toujours prêtes à vous accompagner pour ensemble trouver les formules nécessaires à la correcte prise en charge des doléances des populations de l'arrondissement. C'est pourquoi je tiens ici à rassurer toute l'assistance sur le profil de M. Diata et sur sa capacité à accomplir la nouvelle mission qui vient de lui être confiée par son Excellence M. le Président de la République. Par ailleurs, parmi les chantiers déjà bien entamés qui vous attendent, il faudra accorder un intérêt particulier comme je l'ai tout le temps donc rappelé à cette problématique qu'est donc le vol de bétail. Au phénomène de la migration transfrontalière, je le soupréfet l'a abordé tout à l'heure avec cette question qu'on vient donc de régler donc tout récemment avec beaucoup donc de satisfaction à la coupe et au trafic illicite de bois mais aussi et surtout à la préservation de l'ordre public dans la circonscription administrative sans quoi rien n'est possible au niveau donc de cette circonscription. Je ne saurais aussi clore mon propos puisque je n'aime pas les discours longs sans pour autant donc souhaiter la bienvenue et prier pour les deux autorités le soupréfet Sortan Ousmane Sané et donc son successeur à la tête de la circonscription M. Jean-Paul Sylvain Diata afin que cette nouvelle mission donc vous réussisse et que vous trouviez dans celle-ci un succès à la hauteur de vos attentes. Sur ce mot donc je souhaite bonne chance à toutes les deux autorités et vous remercie tous de votre aimable attention. Merci. Merci.